Salut à tous, c'est le Caraès et bienvenue sur la chaîne de l'LVA pour cet aperçu de Act of War High Treason. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ce jeu sorti il y a plus de 10 ans, 2005 pour être exact. Pourquoi est-ce que je vous montre ce jeu ? Pour deux simples raisons. Premièrement, c'est un jeu qui vient d'être ressorti sur GOG.com, donc sur GodoGames.com. Précédemment, on ne pouvait l'acheter qu'en boîte, il avait été retiré de Steam parce qu'il ne fonctionnait pas sur les PC actuels, à cause d'un problème de mémoire. Donc, GOG a modifié le jeu, l'a patché, et donc maintenant, si vous lâchez sur GOG pour 9€, vous avez Act of War et son extension High Treason, et bien le jeu fonctionne parfaitement, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que vous voyez actuellement à l'écran. Deuxième raison pour laquelle je joue ce jeu, c'est parce que c'est le second jeu de Gen System, le troisième en réalité, mais je ne veux pas parler du premier. C'est un des tout premiers jeux de Gen System, en 2005 donc, et leur prochain jeu, Act of Aggression, est la suite spirituelle d'Act of War. Alors, Act of War, ils l'ont créé en étant édité par Atari, donc les droits appartiennent à Atari. Maintenant, ils ne peuvent donc pas utiliser le nom Act of War, ils le créent à nouveau sous Act of Aggression. Alors, je me suis dit, comme Act of Aggression, normalement, sort bientôt, ce serait peut-être le moment de montrer Act of War à ceux qui ne le connaissent pas. Alors, Act of War, je stratégie en 2005, proposé des campagnes et des escarmouches, bien sûr. Je ne vais pas vous montrer la campagne parce qu'il faudrait un petit moment pour toute l'affaire, mais je vais vous montrer rapidement les escarmouches. Alors, les escarmouches, donc plusieurs, vous sélectionnez la map, bien sûr, pas mal de maps, du 1v1 au 4v4, je vais vous montrer le 1v1 sur la toute première carte ici. Le fonctionnement du jeu, c'est les points de départ sont les cercles en blanc, les points jaunes sont les puits de pétrole que l'on peut récupérer, et les caribles jaunes sont les banques que l'on peut capturer et récupérer des fonds depuis ces banques-là. Donc voilà, on va récupérer cette carte-là. On va mettre une IA Medium, alors Do, c'est le nom par défaut, je ne l'ai pas changé. Et ensuite, on peut mettre les factions. Trois factions dans ce jeu. L'armée US, qui est une faction plutôt équilibrée, qui fait un peu tout moyennement, où chaque unité, enfin, ils ont quand même des unités quand même bien solides, notamment avec les Abrams. Le consortium, c'est plus, c'est les méchants de l'histoire, les terroristes, des pseudos russes, quoi. C'est des terroristes, et eux, ils sont un peu différents des Américains. Les Américains, ils évoluent par DEFCON, DEFCON 1, DEFCON 2, DEFCON 3, ou l'inverse, je ne sais plus. Le consortium a seulement deux niveaux. Le niveau à couvert, le niveau révélé. Et en gros, de base, ils ont très peu d'unités solides, ils ont plutôt des unités peu chères, mais peu, moyennement efficaces. Ils ont des infanteries avec Kalachnikov, des AMX 10RC, des Tunguska, des Mortiers. Et dès qu'ils passent en révélés, ils deviennent beaucoup plus high-tech, infanteries, transports, chars qui sont invisibles, avions de bombardement, avions de chasse, évolutions d'hélicoptères, etc. Donc, globalement, c'est une faction à deux temps. Vraiment, de base, c'est la piétaille et beaucoup d'unités pas chères, et ensuite, c'est beaucoup d'unités solides et chères. Enfin, surtout, furtives et chères. Et le task force Talon, c'est l'armée d'élite des Américains, donc encore des Américains, qui, eux, sont vraiment élite, élite, élite depuis le début, et avec de la high-tech, notamment des drones, des exo-armures, etc. Je vais vous montrer le consortium, c'est la faction que je préfère jouer. Et en face, je vais mettre l'armée US, par exemple. Alors, c'est parti. On peut mettre pas mal d'options dans les parties, donc la vitesse de jeu, ouvrir la vision avec les alliés, etc. Changer les ressources de départ, activer ou non l'aviation, activer ou non les armes ultimes, et les prisonniers de guerre. Donc, on va tout laisser par défaut, et on va lancer la partie. Alors, Act of War, c'est un jeu qui a été grandement inspiré des Command & Conquer, notamment Command & Conquer Général. Donc, on retrouve vraiment le même sentiment. Donc là, je me retrouve avec la base, le puits de pétrole et mon unité de construction. L'unité de construction dépend vraiment des factions. Le consortium a un hélicoptère, les Américains ont un bulldozer ou un tractopelle, et les task force, ce sont des drones, qui disparaissent à chaque fois de construire le bâtiment. Donc là, j'ai pris mon hélico, je construis une raffinerie. Donc, de la raffinerie, je vais avoir des camions qui vont aller au puits de pétrole et faire des allers-retours. Ils récupèrent la ressource-là et la mettent dans la raffinerie. Voilà, et ça convertit directement en argent. Une seule ressource dans ce jeu-là. En tout cas, une seule ressource, c'est collectée. La seconde ressource, c'est l'énergie. Mais je ne construis pas vraiment ça comme une ressource. C'est plutôt... C'est un peu comme une limite de pop, si on veut. Voilà, je construis la ressource. Je vais construire une caserne. Une caserne, juste là. Alors, les ressources dans ce jeu, il y a trois façons de les récupérer. Premièrement, c'est le puits de pétrole ici. Les camions qui récoltent l'essence-là, le pétrole-là et qui vont à la raffinerie, le déposer. Et là, on va collecter de l'argent. Vous allez voir, ça se vide. Et dès qu'il est vidé, je vais gagner un peu d'argent. 650, voilà. Deuxième façon de gagner de l'argent, c'est d'envoyer de l'infanterie dans les banques. Donc ici, on a une banque avec 40 000 dollars de fonds. Et donc, on rentre dedans. Toutes les cinq secondes, on récupère 250. Et la troisième façon de récupérer de l'argent, c'est de capturer des prisonniers de guerre. Et lorsque vous les capturez, si jamais vous avez une prison, donc ici, c'est celle-ci. Il faut que je la construise. Il faut que je construise le motor pool d'abord pour la débloquer. Si je débloque, si j'ai une prison, les prisonniers que je capture vont être en prison et vont me générer de l'argent régulièrement. Donc, les banques, il y a de la ressource limitée. Les puits de pétrole, c'est de la ressource limitée. Vous voyez, on voit la barre qui descend. Il y a 56 000 pour l'instant de valeur de pétrole. Et ensuite, les prisonniers de guerre sont la seule ressource infinie. Donc, il faut vraiment penser à capturer les prisonniers de guerre dans la partie. Les prisonniers de guerre, c'est des soldats adverses qui ne sont pas morts, qui sont simplement blessés. Et ce sont également des conducteurs de véhicules. Quand les véhicules explosent, il y a une chance que les conducteurs restent sur place et qu'ils soient sur place une fois que le véhicule est pris. On peut donc les capturer. Voilà. Donc, je suis sorti en 2005, je le disais. Mais qui, très honnêtement, a très bien vieilli. Au niveau de la caméra, je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent, qui sont habitués à ruse, wargame, avec les caméras très 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 éloignées du terrain. Je ne peux pas les éloigner plus que ça. Vous voyez, je descrolle, mais je ne peux pas. Je peux scroller, je peux zoomer jusqu'ici. Mais je ne peux pas aller plus loin en arrière. Mais honnêtement, contrairement à des jeux comme Donovar, où j'ai vraiment ressenti le problème de caméra, ici, ça reste correct. Ça reste correct. Alors, j'ai capturé la banque. Des combats ici, vous voyez, j'ai blessé un mec. Je vais sortir un de mes gars. Et je vais aller le capturer. Je vais aller le capturer, ça va me donner un peu de pognon, certainement. 500. Et ensuite, si j'avais une prison, il serait dans la prison et commencerait à me générer de l'argent régulièrement. Donc, je vais construire une prison, comme ça, la prochaine fois que j'en capture un, il va aller là-dedans. Alors, il faut quand même que je me prépare à l'éventuelle attaque. Donc, les connaisseurs reconnaîtront l'amitié dispersée, ici. Mes infanteries sont à couvert, ici. Donc, elles sont en embuscade. Leur premier décavoyé fera deux fois plus de dégâts. Leur premier tir fera deux fois plus de dégâts. Alors, les spécificités de ce jeu par rapport à un common core général que, j'imagine, vous connaissez tous. La particularité, c'est, premièrement, comme ici, on peut le voir, les véhicules... Les véhicules et l'infanterie ne sont pas deux états différents, c'est-à-dire vivants ou morts. Il y a plusieurs états différents. Un véhicule qui est endommagé peut ne pas mourir et donc exploser, mais peut devenir inutilisable. Donc, il peut juste se déplacer, mais il ne peut plus tirer. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est la rapatrier à la base et le réparer. Paré pour l'infanterie. L'infanterie qui n'est pas à 100% de sa vie, il peut être blessé. Elle avancera donc moins vite. Vous verrez de l'infanterie clopinée, ce qui est vraiment, vraiment... C'est vraiment sympa. Et de l'infanterie qui est peut-être ensuite soit tuée, donc là, c'est définitif, soit mise hors de combat. Donc là, elle se retrouve à genoux ou allongée par terre. Et cette affronterie-là peut être soit capturée si c'est l'infanterie adverse, soit guérie, enfin soignée. Donc pour soigner, c'est simple. On a un véhicule de soin ici qui vient pour cette faction avec la prison. On clique là et on va sélectionner l'endroit où on veut soigner. Elle va venir là et soigner dans la zone. Donc plutôt intéressant. Je vais commencer à faire des véhicules quand même. Voilà. Et de l'infanterie et missiles. Pour me faire défoncer, voilà, ils vont m'attaquer par derrière. Je le sentais venir, celle-là. Là, je vais me faire fumer. Donc les camions, hop, on se replie. Le poids de l'infanterie. Il est où mon constructeur ? Il est là. Voilà, ils ont un bras de lait, mais je vais... Voilà, je vais le fumer. Je vais le faire à lui, je vais le prendre là et je vais les capturer, ces mecs-là. Il a deux unités à capturer. Donc là, il y a les pilotes d'avion et les mecs blessés. Donc là, je capture toutes les troupes. Et là, elles sont toutes dans la prison. Prison, donc, ils me rapportent de l'argent régulièrement. Alors, autre truc sympa avec les prisonniers, c'est qu'on peut libérer un prisonnier contre de l'information. Donc, faire un scan de la carte. Donc là, par exemple, si je le fais, je peux aller voir ce qu'ils ont à ce niveau-ci. Une base. Donc là, c'est pareil, c'est leur hôpital. Le bâtiment de véhicules légers. La caserne, la raffinerie et les trucs d'énergie. Voilà, parce que les Américains utilisent de l'énergie. Moi, je n'ai pas besoin d'énergie quand je suis à mon niveau 1 de base. Alors, lui, il va revenir récupérer les ressources. Voilà. Moi, j'ai réussi à survivre à cette attaque. Je vais refaire dans la frontière ici. Là, je vais faire ça pour laisser plus de blessés sur le champ de bataille. Donc, plus de mecs à capturer. Ce qui est plus intéressant. Donc là, je commence à être pas mal. Je vais refaire un peu des unités. Et mon constructeur, il est là. Et je vais aller commencer à faire des hélicoptères. Et en parallèle, je vais évoluer au niveau 1. Donc, révélé. Et je vais commencer à harceler aussi. Parce que j'ai quelques coups. Vous voyez, ça et de l'infanterie. Vous voyez, je disais, je trouve que ce jeu a vraiment bien vieilli. Les animations sont encore très sympas. Les explosions sont très sympas. Même la création d'unités. On voit l'infanterie qui sort des portes. Le temps qui est déposé par hélicoptère est dans une caisse à ce niveau-ci. Là, il ne va sortir pas les portes. Bon, dès que ça, ça sera fini. L'immersion est vraiment, vraiment bonne. Les mécaniques du jeu sont vraiment sympas. Et c'est un jeu qui, honnêtement, était très, très bien à l'époque. Moi, j'ai vraiment adoré ce jeu. Il est encore tout à fait viable aujourd'hui. Et si jamais Eugène fait un jeu aussi bien avec Act of Aggression, mais, bien entendu, remis au goût du jour avec des trucs supplémentaires, ça va vraiment, vraiment être très, très bon. Au niveau de la capture de banque et des bâtiments, c'était aussi vraiment intéressant. Là, on voit dans la banque, par exemple, on voit mes unités qui sont à l'intérieur à travers leur... On voit leurs ombres, on voit les gars ici, par exemple, ils sont à l'intérieur. Dans des bâtiments plus... Comme ça, on peut les voir se pencher par la fenêtre, regarder un petit peu l'extérieur. Et quand des gars arrivent dans un bâtiment, on voit les ombres se déplacer, ils se tirent dessus entre eux, et ceux qui sont blessés tombent à l'extérieur et sont blessés pour être capturés. C'est une mécanique vraiment sympa. On peut même, si vous voulez voir, hop, mettre des mecs sur les toits des bâtiments. Donc, ce qui se fait régulièrement, c'est quand quelqu'un construit dans le bâtiment, on arrive avec un hélico, on dépose les troupes sur le toit et on rentre par le toit pour attaquer le bâtiment plutôt que de devoir courir vers le bâtiment et se faire tirer dessus dans la rue. Donc, c'est vraiment, vraiment sympa. On peut foutre des mortiers sur le toit pour tirer sur les mecs qui arrivent. Honnêtement, les mécaniques étaient vraiment, vraiment sympas. C'était vraiment du commande qu'en général, mais plus poussé. C'était un jeu génial. Voilà. Alors, aujourd'hui, il ressort sur GOG à 10 euros. Donc, vous avez accès à Act of War Direct Action qui est le jeu de base. Puis, High Treason, celui auquel je joue. C'est le seul, il me semble, qui donne accès à du 16 neuvième en termes de résolution. Là, j'ai mis le jeu en 1980 par... 1920 par 1080. Donc, par défaut, il est dispo comme ça sur GOG. La campagne est jouable également. Et si vous voulez, en multi, il y a plus de... Ça passait par GameSpy, donc ça ne marche plus directement dans le jeu. Il faut passer par des applications externes, comme GameRanger. On m'a mis au courant de l'existence d'applications pareilles. Et ça fonctionne très, très bien. Il suffit que vous, vos potes, vous connectiez en même temps et vous lancez un lobby sur cette application-là. Allez, un petit attaque-clique. On va attaquer par là. On va voir un peu ce qu'ils ont. Alors, l'infanterie consortium, c'est un peu spécial. On peut les upgrader à la volée. Lance-roquettes. Mortier. Bon, bien sûr, ça coûte. Les mortiers qui tirent, les roquettes qui tirent, montants qui explosent. Bon, là, je ne micro-gère pas trop. Je laisse regarder. Bon, pour l'instant, je m'en sors plutôt pas mal. Je vais renvoyer des renforts quand même. Alors, je suis passé à l'attaque évoluée. Tant qu'évolue, qu'est-ce que je peux faire ? Là, il m'attaque là. Ils vont débarquer, ils rentrent. Vous voyez, ils se déplacent dans le bâtiment. On se tire dessus. On voit, j'ai eu 7-8 gars contre 8 gars. On se tire dessus et je suis en train de les battre, heureusement. Je suis en train de se faire dégager. Je vais sortir mes mecs ici. Je vais les capturer, ces US Marines, et je vais re-rentrer. Chaque fois que je capture un gars, 500 de pognon en plus. Et ils vont être ajoutés là. Et du coup, je vais gagner beaucoup de pognon. Et une fois qu'il sera plein, je construis peut-être un deuxième prison slash hospital. Vous voyez, celui-là, il boite. Il est blessé, il boite, il peut plus se déplacer à vitesse maximale. Je viens d'écraser un prisonnier. Bon, je suis en train de le battre, le mec. Il n'a aucune chance à sortir. Je vais juste vous montrer rapidement le tier 2 pour le consortium. Ils débloquent, bien entendu, l'énergie. Tous leurs bâtiments, ensuite, demandent de l'énergie. Il faut donc construire ces centrales énergétiques, là. Un peu high-tech. Une fois qu'on a ça, on a des défenses, qui sont des railguns vraiment bourrins, honnêtement. Ça fait à la fois anti-sol et anti-air. Réparation de véhicules, véhicules avancés, aviation. Alors, aviation aussi, ça fonctionne d'une façon un peu spéciale dans ce jeu. On construit un centre de contrôle aérien. Ça, c'est pareil pour les trois factions. On construit un centre de contrôle aérien. Et pour chaque centre de contrôle, on peut débloquer trois avions qui sont gardés en dehors de la carte. Et ensuite, on les active. Et ils sont amenés sur la carte. Ils parcourent un chemin, une ligne droite. Ils détaquent leurs cibles. Et ensuite, ils repartent. Je vais vous montrer rapidement, dès que c'est fini. Donc, il y a deux types d'avions. Donc, eux, ils ont les avions de chasse et les bombardiers. Je vais faire un blackjack parce que je les adore. Hop, un blackjack est en train de se faire construire. En attendant, je vais vous faire un véhicule avancé. Et dès que l'avion est fini, il va s'ajouter à une liste d'avions disponibles à ce niveau-là. Voilà. Blackjack prêt. Et donc, comment ça se passe ? Une fois que je sélectionne, je peux cibler quelque chose au sol. Et on voit sur la minimap, ensuite, le trait vert qui indique sa ligne d'attaque. Qui est déterminé, en fait, par le point de combat et la tourelle de contrôle d'aviation. Qui va déterminer les points délimités entre la cible et le bâtiment de contrôle aérien. Le centre de contrôle va déterminer la ligne d'attaque de l'avion. Donc, il va sortir par cet endroit-là. On va le pouvoir arriver sur la minimap. Bientôt. Les bombardiers arrivent plus de temps à arriver que les chasseurs qui viennent instantanément, en fait. Donc là, les bombardiers vont devoir arriver. Allez, mon gars, ramène-toi. Je l'ai bien envoyé, hein. J'espère qu'il y a quelque chose d'auguré dans un moment. Ah, ben forcément. Il ne veut pas venir, j'ai plus d'énergie. Et ensuite, comme dans tout jeu de stratégie un peu old school, on a les armes ultimes. Donc là, il fait tomber un satellite sur la base adverse. Et ce qui est bien enjeu-là par rapport au Command Kanker, c'est qu'on a l'anti-arme ultime. Du coup, si quelqu'un a construit son arme ultime, que ce soit le gros canon, le gros canon des Last Force Starlots, les nucléaires des Américains, ou le satellite des Constantium, on peut contrer ces armes ultimes. Donc c'est plutôt efficace. Ça évite de se faire anéantir de qu'il y en a un qui construit celle de leur arme. Le bombardier qui passe, on voit son ombre ici, on le voit sur la minimap. Si je clique dessus, je vais sur lui. Et là, c'est toutes ces bombes. Il va larguer toutes ces bombes sur la cible. Voilà. Moi, je vais les achever. Partie plutôt rapide. J'ai repris un peu mes marques. Au tout début du jeu, je me faisais défoncer par un IA Medium. Là, je les éclate. Véhicule tier 2 chez le Constantium, qu'est-ce qu'on a ? On a les Acula, des véhicules invisibles, tant qu'ils ne tirent pas. Des jeeps invisibles, de l'artillerie et de l'infanterie invisible. Vraiment, vraiment efficace. C'est vraiment, comme je disais, au début de partie, c'est vraiment les mecs à Kalachnikov. Des petits véhicules à MSRC. On sait bien, dans la réalité, c'est des petits véhicules à roues. Ce n'est pas très blindé. Les Tunguska, c'est efficace. Mais ça reste vraiment du, on va dire, normal, entre guillemets. C'est vraiment au tier 2 qui est des voyennes élites. Mais du coup, il leur faut de l'énergie. Il leur faut des éléments un peu plus... Plus de contraintes pour pouvoir tout déployer. Donc, voilà les bases d'Act of War. J'ai bientôt pris le panneau dans la banque. J'espère que vous avez aimé. Je ferai probablement quelques vidéos si je me fais des parties en multi avec des potes. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Le prochain jeu d'Act of Aggression sera basé sur ce jeu-là. Les mécaniques de base seront similaires. En tout cas, l'univers est très, très proche. Donc, ça vous donnera un aperçu de ce qu'on pourrait attendre, plus ou moins, dans Act of Aggression. Merci de vous regarder et à très bientôt. Salut!